Si on traquait, oui, mais quoi ? À la paix ? Ah oui ! À la paix ! Deux officiers viennent d'être rabattus sur vos fenêtres. Je prends deux otages par appartement. Ça nous interroge tous un peu, donc moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé des comédiens hyper justes. On ne voit pas le temps passer, c'est génial, il y a du suspense, c'est super bien joué. Rien à dire, vraiment grand théâtre, grand retour au théâtre. Vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience ? J'aime mieux vivre avec un cadavre sur la conscience que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un. Beaucoup d'émotions, de stress, d'angoisse. J'ai les mains encore toutes moites. C'était rigolo et en même temps très dramatique. On voyait les acteurs qui pleuraient. C'était trop bien. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie en Berlin. Et moi je suis toujours. Vincent, c'est tout. Monsieur le joueur, tant mieux, la suite risque de vous plaire. Je trouvais ça passionnant, en fait, il y a eu une tension dramatique géniale. Et tous les comédiens sont vraiment formidables, voilà. J'ai adoré, mais je ne vais pas dévoiler la fin. Je me demande si je ne ferais pas mieux de partir. Et bien voilà, nous avons notre âme. Non ! Je n'ai pas dit ça ! Comptez pas sur moi, hein. Ça ne sert à rien, une simple formalité. Peut-être que je ne suis pas amateur ! Je préfère mourir plutôt que de vivre avec un type pareil. Et premier combat !